N'est-ce qu'ils ne savent pas, tous parlent, mais ils ne savent pas, tous parlent. Si mon histoire ne connaît pas, c'est Rossi, c'est Roi, c'est ça, c'est à toi qui s'ennuie, écoutez-moi. Bonsoir à tous, je suis bienvenu. C'est un temps, pas un temps, parce que ça fait juste quelques jours qu'on s'est retrouvés pour cet événement inédit et historique pour le Kamboul, pour l'Afrique, pour la musique, pour le hip-hop, pour le R&B, un peu, et pour le rap. Donc, je pense que si vous êtes là, vous avez compris pourquoi aujourd'hui la salle n'est pas la même qu'il y a quelques jours, simplement parce qu'on a voulu ne prendre que quelques personnes pour passer le message à plus de personnes. Et vous comprenez, quand on le dit, on a voulu prendre les médias pour qu'eux relaient ce qui va se passer et qui est en réalité le retour de ce qui s'est passé le 18 septembre dernier. Alors, vous étiez là dans la salle, vous avez vécu avec nous ce moment historique que nous a fait vivre le général. On en a encore des frissons aujourd'hui et on a le bonheur d'avoir avec nous la personne qui est à la base de tout cela, qui est Bertrand Torpedo, qui nous fait le bonheur d'être avec nous ce soir. Et ensemble, on va discuter, on va un peu parler de cet événement, mais surtout, il faut que vous le sachiez, la raison pour laquelle cette conférence a été organisée, c'est vraiment pour que Valsero, son équipe, toutes les personnes qui l'ont accompagnée parviennent à vous dire merci d'une certaine façon, ou disent merci à toutes ces personnes qui sont venues, à celles qui sont mobilisées ailleurs, ceux qui n'ont pas pu venir, parce que c'était beaucoup plus que ce qu'on espérait. It was above expectations. Donc, il a tenu à vous dire merci, à dire merci à tout le monde. Et comme ce n'est pas possible de faire du porte-à-porte, on a profité de la présence des médias encore présents aujourd'hui. On va les remercier. Et c'est là que, avant tout, j'aimerais, même si nous ne sommes pas nombreux, quand même applaudir le général. Vraiment merci, parce que c'était quelque chose qui nous rend fiers encore maintenant. On était fiers en l'organisant, en pensant à ce que ça allait donner, mais aujourd'hui, nous sommes encore plus fiers. Et merci à Bertrand. On aura l'occasion tout à l'heure de le remercier davantage, mais on va commencer déjà par lui, avant de venir au général, pour nous parler un peu de ce que ça fait d'être le producteur d'un événement aussi réussi. Ce programme vous est proposé par GESPOMI, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contacte 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. GESPOMI. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui regarderont ces vidéos ou qui écouteront via la radio. Effectivement, le 18 septembre dernier, au Zénith, il s'est passé un événement que je qualifierais d'historique, sans fausse modestie. Historique déjà parce que depuis la pandémie, c'était le premier concert au Zénith depuis le mois de février 2020. C'est-à-dire que le Zénith, la poussière recouvrait déjà les fauteuils, lorsque le général est venu dépoussiérer tout ça. C'était le seul concert maintenu de tout le mois de septembre. C'est-à-dire que tous les autres concerts ont été soit annulés, il y avait une dizaine de concerts de prévu, ils ont tous été annulés, ou ils ont été reportés. Ce qui veut dire en fait que, ça veut dire une chose très claire, c'est qu'en fait la mobilisation des gens pour ce concert a été extrêmement forte. Les gens du Zénith ont même été impressionnés, je ne vais pas dire dépassés, mais presque un peu, parce que comme c'était le premier concert depuis, ils étaient un peu aussi rouillés, il fallait qu'ils se remettent dans le bas. Et de voir tout ce monde, en pleine période de situation sanitaire, ça nous a fait chaud au cœur. Moi, en tant que producteur, je ne peux être que fier, je suis fier de tous les aspects en fait. Je suis fier de ce que j'ai vu artistiquement sur scène, c'est-à-dire que le général Valsero a mis le feu sur scène. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour savoir ce qu'on disait du général avant. Il chante quoi ? Il a déjà fait des concerts, il fume ceci, il boit cela, il n'est pas concentré. Moi, ce que j'ai vu sur scène, j'ai vu un lion qui était affûté physiquement, qui était prêt mentalement, et qui a emmené ses musiciens, ses chanteurs, ses chanteuses, ses invités et son public dans une euphorie complète et avec une qualité artistique, technique, magnifique. Donc, on pourrait croire, si on n'avait pas vu le concert, que j'exagère un peu, mais je pense que tout le monde peut voir sur la toile ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis très fier. Vous savez, je suis également très fier parce qu'on est parti sur ce concert. Il y a un an, et c'était un pari, c'était un pari. On se demandait même, est-ce qu'on ne va pas être ridicule ? On s'était dit à l'époque, bon, dans le pire des cas, on aura fait le buzz. Et en fait, ce concert nous a dépassés. Ce concert nous a dépassés. Déjà, lorsque nous avons lancé ce concert, on a eu l'impression que ça a donné de la force à beaucoup de gens qui avaient envie de se retrouver autour du général dans cette salle. Et moi, je vois la force, les témoignages que ce concert, après avoir eu lieu, donne. Je suis émerveillé, je suis même dépassé. Donc, vraiment, je remercie le général de m'avoir fait confiance. Il a souffert un petit peu aussi. Quand même. Quand même. Il ne faut pas croire, pour être professionnel, il faut souffrir. J'ai souffert. On a fait souffrir les musiciens, les chanteurs. Parce que, pour le bonheur, pour le plaisir, et pour être au top. Donc, je remercie vraiment tout le monde. Je n'ai pas de mots plus forts que vraiment un grand, 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 grand merci à tout le monde. Voilà, en tout cas, pour ce qui s'est passé de mon côté. On reviendra après sur le futur. Mais je laisse la parole à notre charbon de Kelly, qui, vous le savez, a émerveillé les dimanches après-midi du Cameroun pendant de longues années. Et nous étions tellement heureux et fiers de l'avoir comme présentatrice. Ainsi que, à Nice, de Bimster, qui est tout simplement la personne qui gère la plus grande page et la plus suivie sur la musique camerounaise et peut-être même africaine à l'heure actuelle. Donc, dans cette salle, si vous rajoutez les invités, Cares, Fosso, Thala, Richard Bonnard, il n'y avait que des gens d'extrême qualité, d'extrême compétence. Et je suis extrêmement heureux et ravi que toutes ces personnes nous aient accompagnés sur cet événement magnifique. Merci. Merci beaucoup, Bertrand. Vous l'avez compris, c'était l'histoire, nous avons écrit l'histoire ensemble. Et je suis contente de voir Bertrand aussi ému, parce qu'il a organisé beaucoup, des centaines d'événements. Et Eric Golf, qui est là, peut en témoigner. Il y en a qui n'ont pas fait le même effet. Mais il a quand même l'habitude du succès. Quand il est aussi content, c'est qu'on a dépassé le succès. Et donc, je pense qu'on peut encore être fier de cela et le remercier pour ce risque qu'il a pris, parce que ce n'était pas dit que ça se fasse et que ça se passe bien. Donc, nous sommes en comité restreint, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on ne pouvait pas, on ne voulait pas inviter tout le monde. Il fallait vraiment qu'on souffle un peu et on compte sur vous pour que le message passe. Donc, message principal, le général Vassero tient à dire merci à son public, d'abord à son public, à ses fans, mais surtout à tous ceux qui se sont mobilisés, et je l'ai dit, ceux qui étaient présents, bien sûr, ceux qui n'ont pas pu être là et ceux qui ont accompagné avec le cœur. C'est pourquoi nous avons dit qu'il était tout à l'heure. Donc, nous allons lui donner le floor maintenant pour nous remercier avec ses propres mots, pas dans la clinique, mais dans le domaine, pour nous dire comment il se sent après ce grand succès. Comment est-ce qu'on se sent après ça, en général ? Bah, maman, je ne me sens pas. En fait, je ne me sens pas. On va parler des sensations la semaine prochaine. On est encore là, quoi. Tu vois, tout ce que je voulais dire à tout le monde, c'est qu'on l'a fait avec classe, les gars. C'est-à-dire, je n'ai rien fait. On l'a fait avec classe, avec grandeur, avec beauté, avec panache, peps, amour, tu vois. On l'a fait bien. Il y a eu tellement de gens. Tout à l'heure, Bertrand, il disait quelque chose d'extraordinaire, et je veux vraiment qu'on s'appuie là-dessus, c'est que ce n'était pas la seule date qui était annoncée aux Zéniths. Celles qui n'ont pas été repoussées ont été carrément annulées. Si la nôtre a été maintenue, ce n'est pas parce que je suis un bon rappeur et que je m'appelle Valsero. Non. C'est parce que la mobilisation était extraordinaire. À jamais. Vous n'aurez pas été là, ça aurait foiré, les gars. C'est-à-dire, c'était vous mon capital. À chaque fois que j'ai pensé à ce concert, c'était seulement vous la seule équation de réussite. Et s'ils n'ont pas pu annuler le concert, s'ils n'ont pas pu repousser le concert, s'ils n'ont pas pu imposer quelque chose, c'est parce que la mobilisation, elle était forte. Et elle était très forte. Ça, c'est ce qui arrive quand des journalistes débarquent en retard. Ils captivent l'attention de moi qui parle. Ça y est, c'est bon, je t'ai vu, t'es belle, chérie. Maintenant, est-ce que tu peux t'asseoir ? Parce que je dis des choses très importantes. Je les puise à l'intérieur de mon âme. Et quand les gens, ils entrent, peut-être que vous n'êtes pas en contact des vôtres à chaque fois, et moi, ça me perturbe. Ça me perturbe. C'est vraiment important ce que j'essaye de dire. Personne n'arrive à rien tout seul. On est à l'étranger. Et ce qu'on a fait de notre pays à l'étranger, une seule personne ne pourrait jamais le faire. Si on commence à remercier des gens, on ne peut même pas compter les doigts de la main. Parce que des gens, ils se sont chargés d'énergie positive et d'amour. Une sensation qu'on avait perdue. Vouloir participer, s'engager, vouloir que ça réussisse, prendre part. Tu vois ? C'est-à-dire, c'était ça qui a déjà convaincu le Zénith que ces gars, ils ne rigolent pas. À chaque fois qu'ils regardaient, ils vont dans le 18e, ils voient les Amazones, ils voient tout le monde en train de travailler et tout. Ils se disent, si on essaye, ça va être galère. On a joué serré. Quand ils descendent dans la rue, ils voient tous ces soldats de l'ombre qui affichent des affiches en pleine nuit. Tac, tac, tac. Ils disparaissent. Les mecs, ils disent, oh, attention, ces gars, ils ne sont pas en train de rigoler. C'est ça que je voulais mettre en lumière. De quoi on est capable quand on a réussi, quand on réussit à tous se mettre ensemble ? Le pouvoir de la mobilisation, chacun a joué son rôle. Le remplisseur a rempli. Le parleur a parlé. Le colleur a collé. Et le rageux a eu la rage. Mais tout le monde a été à sa place. Pour notre pays, nous l'avons fait. Ce n'était pas pour nous. Parce que les effets de ce concert, c'est au pays. C'est sur les rapports avec les gens. Les rapports entre les gens. Avoir planté, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, nous avons planté l'arbre de la paix aux Zéniths de Paris. C'était extraordinaire pour moi. Avoir été l'instrument, le prétexte de quelque chose d'aussi génial. Parce que moi, je ne vends pas des concerts. Je fais quelque chose de beaucoup plus grand. Et on a réussi à faire ce truc beaucoup plus grand. Donner de la valeur à notre peuple. Donner de la valeur à notre pays. Nous donner de la valeur à nous-mêmes. Parce que c'était, on avait la classe. Quand les autres ont vu les Français, ceux qui vivent ici, ils ont vu cette mobilisation. Quand le peuple français a vu cette mobilisation de cet autre peuple-là, dans cet endroit prestigieux-là, ils ont compris que peut-être que ces gens commencent à se penser un peu grands. Peut-être qu'ils ont déjà un peu... Peut-être qu'ils pensent déjà qu'ils ne sont pas juste condamnés à aller au bas de l'échelle. C'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas pu annuler le concert. Parce qu'on était là. Et ça, je voulais dire merci pour ça. Fondamentalement, que ce soit toutes les brigades qui ont travaillé ici, que ce soit tous les Camerounais qui ont travaillé du Cameroun. Parce qu'il y a eu des milliers de Camerounais sur Internet. Et on ne pourrait pas payer une communication pareille. Ce n'est pas possible. J'ai vu tous les grands chanteurs être verts de jalousie. J'ai dit, putain la meute, vous allez les tuer les gars. J'étais là en train de me gratter les yucous comme ça, en train de dire waouh. J'ai vu les gens, les Bouba, tout ça, ils étaient en train de glander, tu vois. Youssef, il était au Sénégal en train de dire waouh. Parce qu'on réussissait à dépasser. On dépassait le local, on dépassait des trucs débiles, on passait à l'écrin le truc en or. Et ça, on doit pouvoir le garder. Parce que c'est à ça que sert la musique. La musique ne sert pas qu'à divertir les gens. La musique est un bon pansement pour les peuples. C'est un bon pont entre les gens. C'est un bon moyen de repousser les gens à se remettre en question parce que c'est le meilleur véhicule vers l'âme des gens. Si vous voulez qu'ils comprennent, parfois, il faut le mettre en musique. et on l'a fait tous ensemble. Et je voulais vous dire merci pour ça. Et je suis sûr que le peuple camerounais est aussi fier. En ce moment, plein de gens au Cameroun sont fiers et vous disent merci pour ça. Si je peux dire quelque chose d'autre, ce serait extrapolation. Ce serait glandage et ce serait autre chose. Parce que pour moi, on a pris le train c'est nous qui faisons la paix parce que c'est nous qui faisons la guerre. Il est important qu'on le comprenne. Nous avons des responsabilités. On le disait dimanche, on le disait samedi, vous ne pouvez pas aimer le Cameroun sans aimer les Camerounais. On ne peut pas ne pas avoir de projet pour le peuple camerounais. Moi, je ne fais pas de la musique pour divertir les gens. Je ne suis pas venu sur terre pour amuser les gens. Ni pour plaire aux gens d'ailleurs. Mais c'était pour être utile, pour servir à quelque chose. C'est-à-dire, on a fait cette date aux Zénith pour que ça serve à quelque chose à notre pays, aux gens de notre pays. Il y avait de l'amour, il y avait de la détente. On avait l'impression qu'on a même filtré le poison que les gens allument souvent à Internet avec ça le matin pour empoisonner les autres. Tellement, c'était magnifique. Et les gens, ils sont partis de partout. Tous ces gens qui sont partis de partout. Il y a quelqu'un qui t'a dit « Ouais, le billet, c'était 100 euros. » Le mec qui est parti de New York, tu comptes comment le nombre de 100 euros que ça fait ? Le mec qui est parti de Belgique, qui est parti du Canada. J'ai même vu un mec qui est parti d'Australie. Mon Dieu, je me suis dit « Tu es parti il y a un mois ou quoi ? » Il ne s'agit pas d'argent à chaque fois. Il ne s'agit pas de numéraire à chaque fois. Ne jouez pas avec les esprits des gens. Ne jouez pas avec l'énergie des gens. Ne la commercialisez pas parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Et ce qu'on a fait samedi, c'était quelque chose qui n'avait pas de prix. Apprenons à faire des choses qui n'ont pas de prix. Parce que quand ils n'ont pas de prix, on les fait de manière désintéressée. On les fait avec conviction, avec amour, avec foi. L'objectif, ce n'est pas d'être le plus gros rappeur ou spectacle du monde. L'objectif, c'est que ce soit le départ d'une nouvelle dynamique sociale au Cameroun, entre Camerounais. C'est l'objectif. Pour moi, c'est l'unique objectif. Tout ce qu'on fera après ça n'aura que cet objectif-là. Comment arriver à convaincre les Camerounais que l'amour, la compassion aller vers l'autre est le plus gros carburant de mobilisation ? Les gens se mobilisent plus par amour que par colère, que par haine. Et si on arrive à le faire, vous verrez que ça nous tuera pas. S'ouvrir l'esprit ne veut pas dire s'ouvrir le crâne. Merci. C'est le téléphone et un peu l'applaudissements. j'espère vraiment que ce message de remerciement, de paix va toucher tout le monde. J'ai retenu ce petit discours, c'est que la musique est le meilleur véhicule vers l'âme des gens. Je pense que je vais écrire ça dans un mémoire. Je vais citer l'auteur compositeur. Donc voilà. Maintenant, on va revenir à vous parce qu'on a évité que la presse. Même dans la presse, on n'a évité que quelques-uns. On va vous passer la parole pour poser quelques questions et puis après, on reviendra à Bertrand qui va nous parler un peu de la suite parce qu'il ne s'agissait pas que de ce spectacle-là. C'est vraiment toute une machine. Il y a plein de choses qui arrivent et peut-être que quelques-unes peuvent déjà être annoncées. Donc, il va nous parler de tout cela et le général reviendra à la fin pour nous dire au revoir. Mais bon, pour l'instant, c'est à vous de nous dire ce que vous pensez, ce que vous avez comme questions, ce que vous voulez réveiller comme informations, vous voulez avoir des précisions. Vous avez la parole, mesdames, nombreuses et messieurs aussi. Et qui, lorsqu'il y a des décisions, sur le fait de l'éducation que nous avons reçue, il y avait la question à Montréal, il y avait la mission de l'outil. La mission est à l'essai et la mission est à l'essai. C'est quoi le l'outil de l'art qui est à l'éducation de l'éducation ? Bon, ça aurait dû être le sujet après cette salle de questions. Donc, en fait, ce qui serait bien pour pas que je perde le fil, ça serait que si vous avez des questions vraiment sur ce qui s'est passé, on les pose maintenant pour éviter de... Et une fois qu'on a posé des questions sur l'événement de samedi dernier, on enchaînera les questions sur le futur. Comme ça, ça nous permet de conserver un fil conducteur cohérent si ça ne vous dérange pas. Donc, si quelqu'un a une question sur le concert... Je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est que c'était magnifique et qu'il n'y a rien à dire. Vous avez une question, Madame ? Je peux attaquer une question, s'il vous plaît. Si bon, on sera là d'un jour après l'autre, vous pouvez se présenter. C'est vraiment que je t'ai filmé. J'étais en combat sur la scène et je t'ai filmé en contre-purgé et un moment, tu as l'échanté et je t'ai l'air pour lui. À quoi est-ce que j'ai pensé à cet instant précis ? J'ai l'accent. A quoi on pense quand on pleure ? Quand il nous fait un remake. Quand il nous fait un remake, bordel. Mais non, si je le dis, je vais me remettre à pleurer, frère. C'est... Aimer les gens, c'est dur parce qu'on est une éponge. Tu vois, c'est ça, c'est... Quand tu as une âme très perméable et que tu arrives à absorber l'émotion des gens et l'énergie des gens, parfois, ça fait un bug à l'intérieur de toi. Et là, il y en avait too much. Puis ça a débordé, ça a craqué. Parfois, j'arrivais à garder le truc, mais c'était trop, quoi. Tu vois ? Mais je n'ai pas pensé à quelque chose parce que le présent était suffisamment présent. suffisamment puissant. Et je crois que je ne suis pas le seul qui s'est retrouvé submergé par ce flot d'émotions qui nous a fait pisser parfois des yeux sans qu'on s'en rende compte. Mais je crois que c'était ça. C'était la magie de cette soirée-là. Et vous inquiétez pas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui attend des journalistes de la magie parce que moi, j'ai toujours quelque chose à dire. donc, il n'y a pas de questions, vous inquiétez pas, posez pas, moi, j'ai des choses à dire. Parce que le plus important pour moi, c'est que j'ai vu un débat au Cameroun sur la présence du drapeau ambazonien, bleu, blanc, et tout. Et j'ai vu beaucoup de gens, évidemment, parce qu'au Cameroun, il y a encore, il y a encore cette, il y a encore cette tension. et ces tensions veulent que les gens ont des objectifs de nuire et de nuisance. Ils veulent vous pousser, par exemple, à justifier parce qu'en fait, ils ne veulent pas attendre une explication. Ils se sont dit, vous avez fait une erreur, c'est que vous aurez dû arrêter ce drapeau, comme ça, on n'aurait eu rien à vous dire. Mais quand on ne triche pas, ce drapeau, il est bel et bien Camerounais, il représente la frustration de beaucoup d'autres Camerounais. Il est important qu'on arrête de courir, de se faire effrayer par des choses comme ça. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont bien perdu de vue que ce drapeau était attaché au drapeau Camerounais. Il y avait un message, mais tout le monde est trop sourd, on veut trop être méchant, on veut trop insulter. Mais ils n'ont pas vu que ce drapeau était attaché au drapeau Camerounais comme pour dire, on ne bouge pas. Il n'y a pas de sécession, on ne bouge pas. Mais quand quelqu'un a beaucoup de haine dans son cœur, tu pourrais lui montrer ton cœur sur la main qu'il ne le verrait pas, il verrait une pierre. C'est ça le problème. C'est qu'on a un énorme problème, c'est qu'on s'est perfusé d'amour, de haine, de jalousie, d'aigreur. On s'est mis les uns face aux autres et tout ce dans quoi on a mis notre intelligence et notre intellectualisme, c'est comment détruire les autres. commence à lire les autres parce qu'on s'est habitué à vivre comme ça, à prendre du plaisir comme ça. Le bonhomme qui fait la remarque, il n'a pas vraiment un objectif fondamental de patriotisme ou de machin. Il veut me faire croire que j'ai fait une erreur. C'est ce que je veux dire. et ça, je trouve que le travail qu'on fait aujourd'hui et qui va meubler la suite, c'est de pousser les gens à sortir des prisons structurelles, des réflexions qui font que si à Tangandji, au Cameroun, dit que ça, c'est le drapeau ambazonien et que celui qui là doit être brûlé, nous, on ouvre la porte, on va brûler quelqu'un. Chacun d'entre nous a son rapport avec le gouvernement, chacun d'entre nous a ses frustrations, ses problèmes et ce jour-là, tout le monde est venu expulser sa colère. Tout le monde est venu expulser sa rage, libérer son cœur et si tu n'es pas toi, tu peux venir, toi, tu ne peux pas venir. Faire dire aux gens vous ne devez pas accepter, c'est aussi une preuve de déni, c'est-à-dire dire, ah oui, il fallait les mettre dehors, il fallait mettre ce drapeau dehors, non, moi, je ne suis pas dans le déni. La crise anglophone est une réalité. Les morts sont réelles et la situation est réelle. C'est extrêmement important à comprendre. Essayer d'étouffer, étouffer les plaintes, étouffer les cris en arrachant le drapeau, en piétinant, en prenant le gars, en menant dehors. Je ne crois pas que quand il va sortir, quand tu le lances dehors, il y a de fortes chances que c'est le lance-pierre qui part prendre dans la voiture ou le bazooka pour venir exploser ta porte. Parce que quand vous étouffez les gens, ils ne peuvent plus s'exprimer et on arrive à ce qui est arrivé au Cameroun parce qu'on ne veut pas écouter les gens. On a trop peur d'écouter qu'on a fait du mal. On a trop peur d'entendre avec nos oreilles qu'on s'est fait du mal. Ce n'est même pas que quelqu'un a fait du mal à quelqu'un. Non. À ce stade de la compétition, on s'est tous fait un peu de mal. Chacun est giflé. Chacun a dit sardinat, tontinat à un moment de sa vie. C'est-à-dire qu'on a tous penchalé dans un moment. Donc, on n'est pas en train de vouloir faire passer pour des saints parce qu'on s'est fait beaucoup de mal. Et le plus dur aujourd'hui pour beaucoup, c'est que les gens se sont installés confortablement dans cette situation de colère, de rage, de douleur qu'à un moment, ils ne trouvaient plus leur place dans un monde apaisé, d'amour et de paix. Il y en a qui se sont construits là, ils se sont fait leurs amis dedans. Ils ont même trouvé du job dedans, mais dans la division, quoi. Et aujourd'hui, quand on leur dit « Hé, en ce moment, vous voyez, la politique de la main tendue, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. » Alors, ils se disent « Autant mieux se couper les mains, sinon ils vont mourir. » Mais le chanteur-là, il avait dit que l'amour est violent. Tu vois, c'est violent, c'est comme un volcan, même si tu t'accroches comme un fou, tu finis toujours par être rappé par la vague. Et on va prendre le temps pour ça, donc je voulais être précis là-dessus. parce que c'est extrêmement important qu'on arrête de mettre de la violence dans des symboles d'expression, qu'on enlève de la violence dans les mots qu'on utilise, qu'on enlève de la violence parce que toute chose est chargée de violence, de haine, de colère. Il faut qu'on désarme les mots, il faut qu'on désarme, qu'on laisse les gens s'exprimer. mais si on ne désarme pas les mots, on ne va pas laisser les gens s'exprimer. Et ça, c'est notre travail. C'est aussi notre responsabilité. Parce que si on ne se mobilise pas tous entre Camerounais, on n'aura pas le soleil, on ne va pas briller, on ne sera pas ce peuple qu'on est parce que, croyez-moi, on ne va pas finir nos vieilles places de la République en train de dire Sardina, Tontina, j'en ai un tout petit peu marre. Merci. Alors, des questions, maintenant, il y en a beaucoup. On va commencer par les dames. Oui, Salah Vigniou, oui. Oui, ma question par rapport à M. L'Opédo et la félicitation par le russe qui est inexpliquable pour moi. Alors, je voudrais savoir pourquoi M. Badiou, pourquoi lui est posé, qu'est-ce qui a fait d'ailleurs de chercher ou que vous êtes dans le russe et que vous êtes indédiable pour qu'on t'acquesez. Sachant que vous nous disiez que plus de spectacles comme vous n'êtes pas. C'est vrai. Il y a une petite critique, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et comme il n'en est pas un. Plus sérieusement, pour reprendre vite cette dernière phrase, c'est vrai que je ne voulais plus faire d'artiste camerounais. Moi, vous savez, je suis un producteur, je suis né au Cameroun, je suis d'origine camerounaise, j'y ai vécu, mais toute ma scolarité et toute ma vie professionnelle s'est passée en Occident. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes occidentaux dans des sociétés occidentales et j'ai acquis beaucoup de savoirs, beaucoup de connaissances, beaucoup de contacts. C'est ce qui est l'essence du showbiz à la base. Quand j'ai voulu faire les camerounais, et on a commencé par Xmaléa en 2014, je m'étais dit je vais pouvoir mettre mes connaissances et mes capacités au service d'un pays pour lequel, effectivement, je ne vois pas beaucoup de vrais spectacles. On voit tous le Mali au Zénith, on voit tous le Sénégal au Zénith, le Congo, alors ils sont même déjà à Bercy, voire plus haut, mais on ne voit jamais les artistes qui ont été donc j'ai commencé comme ça et c'est vrai que j'ai été un peu déçu, j'ai même été désabusé et puis j'ai compris, en fait, qu'au Cameroun, il y avait une manière de travailler le showbiz qui était différente de la mienne. Donc, en partant de ce constat, je me suis retiré, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit bon, ils travaillent comme ça, il y a des habitudes qui sont tellement ancrées que je ne vais pas, moi, pouvoir les changer si facilement et puis surtout si financièrement. Donc, je suis retourné à mes autres activités. Voilà pourquoi j'avais décidé d'arrêter les artistes camerounais. Il y avait plein de situations mais vous savez qu'il y a une magnifique vidéo, qui doit encore être haute actualité là-dessus. Maintenant, par rapport à Valcero, notre relation vient d'autre chose. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai rencontré Valcero, c'était à Palapala dans ma boutique et il n'était pas dans un état où on pouvait le laisser entrer. Donc, il était de passage à Paris et il est venu nous voir et comme c'est quelqu'un qui aime bien discuter et qu'on n'avait pas envie de discuter, ça s'est un peu arrêté là. Mais par contre, quand il s'est retrouvé en prison, je n'ai même pas cherché à savoir pourquoi, le comment du pourquoi, ce qu'il a été en prison. Si on m'avait dit Valcero a volé quelque chose, Valcero a tapé quelqu'un, Valcero a fait une action qui mérite pénalement la prison, je n'aurais rien dit, je n'aurais dit que justice soit faite, mais là, il a été emprisonné pour des motifs que je ne peux pas comprendre et accepter. Ce qui fait que, modestement, plusieurs fois, j'ai fait plusieurs postes de soutien sur Facebook pour dire que ce n'est pas normal qu'un artiste ou que qui que ce soit d'ailleurs soit en prison pour ses convictions. Et ça, c'était même complètement indépendant du fait de savoir si artistiquement ou humainement on serait un jour proche. Quand il est sorti de prison, je lui ai envoyé un message par Messenger et je lui ai dit écoute, tu as tout mon soutien, toute, comment dire, toute mon affection en tout cas par rapport à ce qui s'est passé et j'espère que tu vas t'en sortir et je lui ai dit la prochaine fois que tu passes à Paris, allons boire un café. Donc, ça a été très très simple. Il est venu à Paris, il m'a appelé et puis on a discuté et puis moi, je connaissais deux chansons de Valcero. Lettre au président et ce pays tue les jeunes. Donc, là-dessus, il me fait écouter ces nouveaux sons et il y en a que j'aimais, il y en a que j'aimais moins, c'était normal et on est partis, on a discuté comme deux gens, deux personnes qui aiment la musique en fait, à échanger. Et puis un beau jour, parce que moi, vous savez, je travaille dans le showbiz. Le showbiz, c'est quoi ? C'est le spectacle. Le spectacle, c'est quoi ? C'est donner du bonheur aux gens. C'est des contes de fées, le spectacle. C'est des histoires Roméo et Juliette, etc. Où c'est pas possible et puis finalement, ça devient possible. J'aime bien, moi, j'aime bien ces trucs. Et je lui ai dit, tu sais quoi ? Tu sors de prison si on allait, si on surprenait les gens et on dit de la prison. À la base, ça devait être dans une salle que je connais aussi très très bien qui est l'Olympia. Donc, on a contacté l'Olympia qui nous a dit, Bertrand, on t'aime bien, Valcero a l'air d'un gars charmant, passez boire un café un jour mais vous irez faire votre concert ailleurs parce que ça sera pas possible. On s'est regardé et on avait, c'est vrai qu'on a eu une minute, parce qu'on était ensemble quand on avait le coup de fil, on a eu une minute d'égarement et on s'est regardé et il m'a dit, bon, on fait quoi alors ? J'ai dit, bah, on va au Zénith, tout simplement. Et, bon, il vous dira sa réaction s'il a envie à ce moment-là, mais... T'as fumé ou quoi ? Et on a contacté le directeur du Zénith que je connais bien qui nous a dit, je suis encore là à deux heures, si vous êtes dans Paris, venez, et voilà, on est allé visiter le Zénith. Je pense qu'il a tout de suite ici et plus dès les premières minutes et c'est parti comme ça. Donc, si vous voulez, alors, c'est parti comme ça, mais ne croyez pas que c'est parti aussi bêtement, on a quand même un petit peu réfléchi et on s'est dit, bon, on va faire le buzz déjà parce qu'aller au Zénith, Valcero, sors de prison, va au Zénith et puis on va essayer de faire le meilleur score possible. Et moi, dans ma tête, je ne lui ai pas dit, mais je me disais, même si on se plante, ce gars-là a déjà fait la prison. Qu'est-ce qu'il peut lui arriver de plus ? Qu'est-ce qu'il peut... Le ridicule ne tue pas. La prison peut tuer. La... Comment dire ? Le militantisme peut tuer. Aller au Zénith faire le guignol ne tue pas. Donc, je lui ai dit, bon, ok, et on est parti comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit aussi que Valcero, jusqu'à présent, je ne parlais que du côté artistique, mais il avait quand même le soutien de beaucoup de gens. Il est sorti de prison, j'ai vu sur les images sa sortie de prison, beaucoup de gens étaient là pour l'attendre et je me suis dit, voilà un symbole. Et là, je me suis mis à écouter ses chansons. Et je me suis... Et après avoir écouté ses chansons, je me suis dit, en fait, tout est cohérent dans cette histoire. Alors, c'était un pari et tout est cohérent dans cette histoire. Donc, on est parti au Zénith. Une année, c'est passé. Donc, on est très fatigués. On n'en revient même pas que c'est fini. Parce que si on vous disait que deux jours avant le concert, on a renvoyé le batteur et finalement, on l'a gardé. Et finalement, on a eu... Parce qu'on a renvoyé le batteur, on a appelé un deuxième batteur. Mais le temps que le deuxième batteur arrive, le premier s'était mis à travailler. Donc, on a gardé les deux. Et vous verrez sur les vidéos, il y a deux batteurs qui sont magnifiques. Donc, c'est pour vous dire que ce concert a été une année de travail, une année d'acharnement. Les premiers mois, quand on a lancé ça, à part les fans de Valcero, quelques militants, je pense que tout le monde nous a pris pour des fous, des fous complets. Et puis, petit à petit, la clinique, le zénith, les gens, les gens qui se reconnaissent de plus en plus dans le message, le zénith aussi, parce que, autant aller fouler cette salle, et la mobilisation qu'il y a eu les trois derniers mois et les deux dernières semaines. Et le résultat, aujourd'hui, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Bertrand, je vais juste rajouter à la question de Célavie, parce que c'était sur le producteur même. Donc, on est parti là sur des émotions, l'envie de faire quelque chose. Mais à la base, Bertrand Torpedo, c'est un producteur, donc quelqu'un qui se fait de l'argent par ce qu'il fait, ce qu'il sait faire. Est-ce que vous n'avez pas vu Valcero au début comme un investissement à perdre ? Vous vous êtes dit on va voir si on peut au moins rentrer dans nos frais. En fait, et quel a été le résultat ? Non, si vous voulez, bien sûr, dans ma tête, j'ai fait un petit calcul. Et, comment dire, et en fait, on est parti là-dessus parce que déjà, c'était un sacré challenge. Je vous rappelle que moi, je suis producteur, comme vous dites, je fais beaucoup de choses pour le côté alimentaire. Il y a plein d'artistes que je fais que j'aime, que j'aime moins, mais je l'ai fait, je l'ai produit à travers la planète. Et là, en fait, il y avait deux choses. Il y avait le côté la belle histoire, comme quelqu'un qui va à The Voice et qui le lendemain, et voilà. Il y avait la belle histoire parce qu'on a appelé ça de la prison aux Zéniths. ça a été repris un peu partout. Mais il y avait aussi quand même le côté, l'aspect business. C'est-à-dire que, bon, c'était un pari. Aujourd'hui, on a réussi notre pari. Tous les T-shirts, la meute qui était en vente aux Zéniths sont partis. Tous les T-shirts. On a réussi notre pari. On a rempli la salle. Le prix des billets n'était quand même pas donné. Et pourtant, on a dû rajouter des places. On a dû demander aux Zéniths d'écarter les murs. Il faut savoir que le Zénith et toutes les salles de Paris avaient une restriction de 70% par rapport à la situation sanitaire. Ils nous ont quand même admis de mettre 200 personnes de plus en se disant peut-être des gens achetaient le billet ne vont pas venir, etc. Donc, non, non. Aujourd'hui, moi, je suis un homme heureux de travailler avec Valcero. Donc, il a gagné de l'argent grâce au général. Grâce au général. Alors, une autre question, oui ? Bonjour à tous. J'ai fini mon info, j'ai été le plus. Alors, mon général, j'ai été le plus dans ma première de ce spectacle qui a, pour quoi il y a le plus présent, une homme qui vient de l'Égypte qui est dédié en étant réaliste, qui a pour apprécié un discours se dédié au second d'amour. Pourtant, d'autres discours éventuels qui disent que tu veux déstabiliser autant de ce concert. C'est une indivéance qui ne laisse même pas encore reposée. À ceux-là qui, malgré dans le discours, l'approchement d'amour, ne veulent plus vous dérouler et te dire de celui qu'il veut. C'est-à-dire qu'un bon pensez de ce pays-là, elle est bien. Vous savez, il y a un gars dans cette salle, je vais venir sur ton truc, t'inquiète. Je me rappelle la première fois que je suis allé au Master of the Game de mon poteau à Mente pour faire mon premier album Politiquement Instable. Je lui ai dit que je suis le mec le plus bankable de la planète. Et quand j'ai croisé Bertrand et qu'on était en train de marcher en disant on va arriver comment, j'ai dû m'arrêter à un moment où il était en train de me dire frère, je lui ai dit calme-toi, je suis le mec le plus bankable de la planète. Ce qui est important à comprendre, c'est à quoi on a voué nos vies. On juge la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. Un grand homme, c'est des grands combats. Et les grands combats, c'est généralement des trucs détachés. C'est quand tu penses aux autres, quand tu te mets à la place des autres, quand tu veux pour les autres ce qui est pour toi. Il faut être grand pour avoir ce genre de bagarre. des petites personnes, ils ont des petits combats. Avoir une maison, trois voitures, piscine, des trucs débiles que tout le monde peut avoir en fait. Il suffit juste de faire un larcin. Mais, quand tu es persuadé que ce n'est plus toi qui es sur la balance, c'est parce que tu existes et devenues une entité, quelque chose de beaucoup plus puissant. il est important. Je le dis pourquoi, parce que il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui ont un potentiel énorme à l'intérieur d'eux. Que ce soit des artistes. Il y a un frère aujourd'hui qui est en prison qui s'appelle Ténor. Et je suis bouleversé. Je suis dévasté pour ça. Parce que j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu lui apprendre quelque chose. J'aurais pu lui dire quelque chose. Et pour moi, c'est très important à un moment donné de pousser les Camerounais à se penser. Pensez-vous. Comment vous pensez-vous ? Parce que quand Torpedo il m'a dit on va au Zénith. Oui, je lui ai demandé frère, écoute, si tu fumes la moquette, tu me dis frère, le Zénith ce n'est pas quand même déjà l'Olympia était déjà le Graal avec ses quelques places. Mais le Zénith c'est quand même quelque chose de beaucoup plus grand. mais la leçon que j'ai retenue derrière c'est pensez-vous grand. Personne ne vous grandira si vous ne vous pensez pas grand. Et ça, ça me permet de chuter sur la question de Jackie. Des gens qui disent ça je suis tellement désolé pour eux parce qu'en fait c'est leur douleur. Ce n'est pas la mienne. Moi je suis au calme. C'est-à-dire tu es chez toi et tu dis waouh Racerro a essayé de déstabiliser au Cameroun parce que t'inquiètes j'ai lu encore pire. C'était un meeting politique de récolte d'argent pour acheter les armes. Quand les gens se foutent de vos gueules comme ça ça ne vous dérange pas. Ça veut dire qu'on est en train de parler à des adultes des gens qui ont fréquenté des gens qui savent quand même reconnaître la pilule bleue de la pilule blanche. Quelqu'un se lève et il lui dit en fait mais t'es fou. Déjà il ne lui dit pas que non il n'a pas financé ce concert. C'est une boîte de production qui n'est pas à Yaoundé. Ce n'est pas le deuil où le voie bébé où chacun vient mettre son un franc et tout. Il y a Bonblanc derrière qui a mis son argent sur ce truc. Donc quand les gens ils parlent moi je ne suis qu'un employé. ils perdent de vue sur le prétexte ça veut dire qu'ils vous sortent totalement de la structure de travail pour vous plonger dans le mégalom en fait. C'est des mégalos tu vois je crois que c'est des masos ils aiment se faire mal parce que quand quelqu'un il t'écrit ça il dit Ah Vassero en fait il a essayé de déstabiliser le Cameroun tu comprends très bien qu'il n'écoute même pas il ne veut pas écouter il fait partie des gens dont je vous parlais tout à l'heure qui se sont installés confortablement dans une situation de haine de division et de mépris qui vivent de ça qui vivent de ça parce qu'il y a des gens qui vivent de ça ok il y a des gens qui sont contents d'avoir d'adversité en face il y a des patriotes patriotes mais il y a des mecs au Cameroun il y a des mecs ici en France qui vivent du fait qu'ils se bagarrent contre d'autres Camerounais pour des groupes c'est à dire que par exemple il y a des patriotes qui n'existent que parce que la base existe il y a des mecs de la base qui n'existent que parce que les patriotes existent enlever cette zone de conflit non palpable en fait que personne ne connaît exactement il y en a qui vont devoir trouver du boulot c'est déjà le boulot pour eux tout d'un coup ils s'accrochent ils bloquent ils bloquent et ceux-là ils font partie de la classe dont tu parles des gens qui doivent justifier la haine et la colère pour exister sinon il ne fait pas de like sinon il ne fait pas de like sinon il n'a pas l'attention de celui dont il croit protéger la situation ou la position et ils sont nombreux comme ça tu vois qui vont à chaque fois vous manquer de respect parce que c'est un manque de respect à l'intelligence du Camerounais de devoir lui dire ah oui d'abord c'était un meeting politique tu lui dis frère ça ça pouvait avoir cette question pouvait avoir sens avant le concert c'est qu'on pouvait dire on est encore dans une vue de l'esprit on dit non il paraît que ça peut être un meeting bon après le concert toi tu sais exactement ce que c'était c'est à dire tu as des images tu as vu le concert tu as regardé et tout c'est clair donc s'il y a quelque chose dedans tu peux quand même utiliser ça pour définir toi même ce que tu as vu avec tes yeux si tu as vu un meeting politique donc c'est un meeting politique si tu as vu un concert donc c'était un concert si en plus tu as payé pour en plus si tu as payé pour tu as le droit d'avoir un avis tu vois ce que je veux dire si quelqu'un est sorti de là il dit j'ai assisté à un meeting extraordinaire aller sur je ne sais pas moi je n'ai pas vu j'ai vu plein de gens et tout ce qui était là parce que les gens qui disent que c'était un meeting ou saurais-tu être un meeting alors je n'en ai pas honte ils n'étaient même pas là c'est les mecs qui ont la connexion à la fourchette frère c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas ils n'ont pas besoin de savoir c'est vers chez eux qu'on va tout le temps aujourd'hui c'est vers chez eux c'est à ces gens qui font teindre la main pour leur dire frère toi et moi nous savons qu'on n'a pas un problème mais on ne va pas continuer de vivre dans ces tranchées là parce que ça fait déjà couler beaucoup de sang on n'en peut plus le peuple étouffe la société est bloquée et les gens se regardent comme des animaux on se fait honte on devrait avoir honte et pour moi c'est l'une des meilleures politiques à faire et on a réussi tous ensemble parce que c'est ça qui est magnifique non seulement les mecs ils ont compris ils ont matérialisé ils ont implémenté et on a fait briller cette étoile c'est pour ça que ça existe ces questions là parce que ça brille parce que c'est un succès les rageux n'aiment que les losers les rageux ont un amour particulier pour les losers parce qu'ils ne réussissent rien et ça leur permet de vivre aussi dans leur rien mais les winners leur filent des boutons et là il arrive ce genre de bavardage merci alors une autre je vais me dire à la fin oui oui une question je suis un peu non pour le succès de cet élément ou la mort est-ce que le bénéficient des messages de papa dans sa clinique ben la clinique c'est la clinique c'est-à-dire tu rentres avec une maladie on te soigne c'est-à-dire non non il ne faut pas tout mélanger en fait tu vois ce qu'on fait on le fait il faut faire très attention j'ai une responsabilité dans notre environnement ce n'est pas de divertir les gens c'est de pousser les gens à aller vers les autres pour moi c'est extrêmement important la suite de mon discours comme je dis toujours ce n'est pas mon discours qui change c'est moi qui change c'est extrêmement important à comprendre il ne faut pas faire la différence il ne faut pas il faut bien structurer le truc c'est-à-dire ce dont je parle aujourd'hui l'accent que j'utilise aujourd'hui le ton que j'utilise aujourd'hui c'est l'état d'esprit de mon âme mais la clinique c'est l'hôpital quand tu viens on te soigne ce n'est pas un endroit où on donne aux gens des bonbons ils viendront toujours ils se mettront à genoux et ressortiront je ne vais jamais changer avec cette chose rien il va y arriver il va y arriver donc peut-être un autre oui je veux te poser à ma cérôme quelques jours avant on a mon concert il a dit qu'il 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 a dit mais ce n'était pas un mécontentement en fait c'est une frustration le fait qu'il ne soit pas venu a mis une tâche sur ma copie c'est-à-dire il m'a empêché de faire une copie parfaite c'est tout et c'est ça qui m'a gêné le plus parce que il aurait dû être là mais ça ne va pas s'arrêter là parce que je vais retourner le voir je vais retourner le voir ce ne sera pas pour venir à un concert mais ce sera pour lui dire tu vois frère tu ne resteras pas caché derrière ton mieux pendant longtemps tu finiras par me parler mon bébé parce que le plus dur c'est ça pour les autres ils ne veulent même pas de ce pont-là chacun est très confortable de son côté à gueuler sur l'autre tout le monde est content de se retrouver face à cette situation où ok je justifie j'ai un camp j'ai des amis j'ai une philosophie tout le monde est très content à rester là-dedans mais je pense que aller vers les autres nous permettra à nous de mettre les ponts vers où ils ne veulent pas qu'on arrive parce qu'arriver vers l'autre est l'objectif atteindre l'autre est l'objectif c'est important pour moi donc l'ambassadeur doit s'attendre à recevoir le général tôt ou tard je pense que comme on s'achemine de la fin il y avait déjà une question oui une seconde oui la question était de savoir est-ce que Vassero a eu un feedback après avoir exprimé son mécontentement d'avoir envoyé une invitation à l'ambassadeur qui n'a pas réagi c'était ça la question alors Eric Golf il travaille avec l'ambassadeur non 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 c'est très important parce que t'es là donc je préfère qu'on qu'on ait oui 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 pour moi il est très important il est très important parce que t'es là tu vois ce que je veux dire non c'est moi qui veux voir l'ambassadeur c'est pas toi t'as pas de réponse à me donner là dessus tout ce que j'essaye de te dire c'est qu'il faut que je le rencontre j'ai ce projet je voulais le rencontrer pour le concert ça n'a pas pu se faire on va rester poli comme ça on va pas avoir un débat inutile il n'est pas venu c'est pas un débat il n'y a pas une nouvelle tiens moi j'accompagne j'ai un écrite ça c'est ça je suis pensé dans l'ambassadeur de l'ambassadeur du processage la question de la rencontre de Valzeo a été posée parce que après la vie de Valzeo il y a un chien qui m'a contacté tout de suite il dit qu'on parle qu'on se fait avec des rassades et à l'accepter qu'est-ce qui se passe parce que tu as un débat c'est un débat qu'on se fait il y a un débat le secteur c'est un débat le secteur j'ai rendu compte que dans son âge-là il n'y a pas une manugiance il n'y a pas une éducation et là on nous comprend qu'il a mis en termes de la rencontre qu'on a dit qu'on a donné l'éternité il n'a mis une manugiance que ce que il n'y a il n'y a qu'il 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 n'y a tu sais écoute frère je crois qu'à un moment donné on est en train de s'embrouiller je ne lui ferai aucune demande d'audience non 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 là tu es en train de faire les trucs des gens tu parles aux gens tu m'as donné ton truc reste concentré sur moi Eric Golf oui j'ai l'impression que tu travailles pourtant ton travail c'est de prendre mes réponses on aura un autre cadre pour avoir cette discussion non Eric là tu veux répondre encore sur ce truc je te dis bien que non là tu es journaliste tu n'es pas à porte-parole de ce bonhomme bien non 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 je veux tout ce que je sais c'est que je suis content que tu sois là ok la première fois ça ne s'est pas fait c'est pas grave maintenant on va le refaire mais je veux bien lui faire une demande d'audience mais tu vois je n'ai pas le temps frère tu vois ce que je veux dire tu es là tu lui dis que je veux le voir s'il veut me voir il me téléphone frère c'est à dire je ne sais pas pourquoi je dois aller il faut aussi qu'il me respecte je ne vais pas aller m'aligner sous le soleil pour le rencontrer quand même parce que entre temps le temps que je reste deux heures là sous le soleil 10, 15, 20, 30, 50 personnes sont arrivées et tout d'un coup vos amis ont recommencé à écrire que je suis allé vouloir escalader le mur de l'ambassade donc on ne peut pas avoir quelque chose de public donc je t'ai dit tu lui dis s'il est d'accord tu m'appelles je viens tu vois il n'y a aucun soucis là dessus parce qu'il faut qu'on se parle c'est ça qui est le plus important je ne te mens pas et rigolfe il n'y a pas des histoires d'audience de machin truc quand on parle de la survie et de la cohésion d'un pays le triangle est habillé alors on va passer à une autre question peut-être la dernière je vais dire que là je sais que avant de faire mes hommages le Cameroun n'a pas le nom c'est un étonisme d'artistes qui font la zénite à cette âge de mémoire de la bonne et de mémoire de la culture c'est à dire que Richard est sur la scène du zénite et Manu dit que les mémoires sont les Camerounais qui ont de l'habitude parce que dans leur structuration de carrière on peut faire ce type de carrière par conséquent l'état du Cameroun on parlait tout à l'heure de la personnalité l'état du Cameroun dont le ministère de la structure la présidence de la République et dont l'ambassade du Cameroun en France ont le devoir je parle de devoir ont le devoir de saluer ceux qui font réunir le Cameroun à l'est c'est une mission gouvernementale et ça relève les attributions du ministère de la Culture entre et l'éducation de l'éducation alors je voulais excusez-moi je prends la parole en tant que producteur parce que déjà ça ça fait l'objet d'un autre débat mais pour la faire très rapide nous on est producteur indépendant la société s'appelle Overlook Events nous sommes spécialisés dans les concerts symphoniques les musiques de films et je suis arrivé dans cette société on a couplé nos forces entre Torpedo Production et Overlook et j'ai ramené tout mon catalogue moi je veux rester indépendant je ne veux pas ni d'une aide gouvernementale que ce soit clair quand je fais mes spectacles je ne veux de personne administrativement parlant je ne veux de voir rien à personne ce concert là je ne le dois à personne si ce n'est l'artiste et tous ceux qui bénévolement et sans qu'on leur demande ont oeuvré pour ce concert je veux rester indépendant je ne dois rien à personne ni à un quelconque gouvernement ni à une quelconque ambassade ni à qui que ce soit quelqu'un veut venir au concert quelle que soit sa position il vient s'il y a un certain protocole on en discute je rappelle à ce titre que monsieur Maurice Camteau et sa femme ont acheté deux billets un pour chacun et que ils sont allés s'installer alors bien entendu pour des raisons sécuritaires nous les avions installés dans un endroit spécial ils ont acheté leur billet et ils ne nous ont pas demandé ils ne nous ont demandé aucune invitation je le rappelle donc pour clore ce débat là Valcero est parti voire est parti à l'ambassade pour parce que j'y étais aussi tant qu'à faire autant le dire nous sommes partis sans prévenir c'est vrai comme des citoyens normaux pour au mieux le rencontrer au moins au moins bien qu'on nous donne la procédure pour pouvoir le rencontrer puisqu'on savait très bien qu'on n'allait pas forcément ils pouvaient être occupés avec d'autres choses ce qui s'est passé c'est qu'en fait ils nous ont demandé de nous installer dehors au milieu des gens qui attendaient leur visa pourquoi pas et a priori ils n'ont jamais transmis le fait que nous étions en bas et que nous demandions une audience puisque Eric Goll vient de préciser qu'il n'était pas au courant que nous étions là donc moi je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que je suis producteur des spectacles mais j'interviens parce que j'y étais je suis témoin privilégié et nous n'avons jamais eu de retour c'est peut-être de là que vient la frustration de l'artiste et j'ajouterais sans de manière complètement je ne sais pas comment j'ajouterais qu'en fait une personne qui remplit un zénith de 7000 personnes qui est au niveau militantisme très connu qui fait le pas de venir en plus avec une enveloppe d'un contingent de tickets d'invitations aurait au minimum mérité une réponse même si c'est pour dire c'est pas possible voilà pour clore ce débat et passons maintenant à la suite comme on a parlé de la suite on va parler du what next mais juste avant cela j'aimerais que Valcero nous donne son avis sur les réactions il y en a eu beaucoup après le spectacle peut-être même certaines inattendues vous allez nous dire ce que vous en pensez est-ce qu'il y a parmi les réactions que vous avez reçu tout ce qui est feedback qu'est-ce qui vous a le plus touché est-ce que vous attendiez à un message d'un tel et à pas pas de message de tel autre quelles sont les réactions qui vous ont le plus marqué je crois que c'est la c'est la réaction collective en fait tu vois c'est c'était énorme c'était énorme c'est le mouvement l'appropriation comment comment les gens se sont sentis après les gens ils disaient je suis un truc magnifique j'ai vu des gens qui se couchaient juste et ils montraient leurs yeux comme ça ils disaient j'arrive pas à dormir t'as vu pour moi ça sent me déchir je sais pas dans quoi je mets ça tu vois quand je regarde comme ça sur facebook et tout et je vois un monsieur il dit il dort avec ses chaussures il fait une photo de ses chaussures il dit j'ai même oublié d'enlever mes chaussures tellement tu vois tellement c'était extraordinaire tu vois c'était plus humain c'était beaucoup plus simple et tout tu vois et quand tu vois par exemple le remplisseur il dit ha il y a des gens qui peuvent louer le zénith ça c'est facile tu l'achètes mais pour le remplir il dit qu'il faut le remplisseur parce qu'il est super content d'avoir fait son taf tu vois ce que je veux dire tout ça il n'y avait que du bonheur c'est pour ça que je suis heureux comme je suis c'est à dire moi je ne suis pas quelqu'un qui navigue du côté négatif de la force les rageux ils doivent toujours exister mais je focalise sur ceux qui sont heureux et ils sont de plus en plus nombreux la voix des rageux commence à diminuer comme ça et tout on commence à respirer un peu côté auditif donc non je crois que c'était super c'était super j'avais que du bonheur et je crois que je peux dire de manière directe que les Camerounais ont envie de vivre autre chose ils ont envie de se parler autrement ils sont fatigués ils sont fatigués ils veulent construire quelque chose ils veulent aller vers d'autres horizons parce que là ils ont l'impression que toute leur vie est bloquée depuis 3 ans tu t'engueules avec un bonhomme 3 ans les mecs ils sont bloqués et ce soir là je les ai sentis libres de sourire la banane et tout pataté tu vois on parlait de la nana bihaïste tu vois qui est venue et qui était fière et qui était fière d'être là c'est ma plus grosse victoire quand je vois une nana comme celle là qui dit elle est venue dans cette salle il n'y avait que de l'amour tu vois pourquoi c'est que tu regarderais autre chose pourquoi pourquoi pour t'empoisonner non 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 je ne regarde pas je ne regarde pas si un mec est nerveux si quelqu'un le croise avant on le bloque et on passe tu vois c'est plus facile ok donc on va parler du futur maintenant et c'est le dernier point d'ailleurs on a vu on vous l'a annoncé au départ c'était vraiment pour dire son sentiment après cet événement maintenant on veut savoir ce qui va se passer avec Valcero c'est quoi la suite monsieur le producteur alors il y a deux aspects dans la vie d'un artiste il y a l'aspect CD la musique création et il y a l'aspect concert en tout cas en ce qui concerne Valcero dans tout ce qui est création il est déjà en train de travailler sur au minimum un voire deux projets donc il pourra vous en parler je lui passerai le micro moi je l'accompagne bien entendu sur 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 ces projets de manière technique puisqu'en fait le mon credo et le credo d'Overlook n'est pas de rentrer dans le le fond de ce que nos artistes proposent sauf bien entendu message complètement ignoble et et loin de notre de nos valeurs donc il fait ce qu'il a à faire au niveau artistique au niveau création moi pendant ce temps là ben on va passer à la deuxième étape parce que ce zénith et c'est j'en profite pour faire le reproche à beaucoup d'artistes beaucoup sont venus faire des salles un petit peu un peu mythiques un peu grandes et sont retournés chez eux sans avoir réussi ou sans avoir voulu enchaîner capitaliser sur la suite et là bien entendu il est hors de question que ça se passe comme ça de toute façon Valcero ne le veut pas nous avons mis la barre à un certain niveau tout le monde l'a vu Valcero a prouvé à la terre entière que c'était un showman un showman avec un physique et une prestance sur scène indéniables les abdominaux les abdominaux les abdominaux je t'aime aussi ma poule tout ce que je veux dire c'est que quand on a un artiste comme ça pour moi c'est le en fait le zénith n'était même qu'un prétexte à partir de ce zénith on peut maintenant et on va maintenant au niveau concert au niveau de la parole qu'il a à amener partout nous avons décidé d'aller partout nous allons faire une tournée mondiale prévue pour 2022 et nous irons partout où les gens voudront de nous et je pense que vous aurez des surprises parce que nous irons nous avons décidé d'aller dans des endroits on ne va pas attendre que les demandes arrivent on ne va pas attendre que tel groupement de Camerounais dans tel pays dans telle ville non on a déjà décidé de là où on va aller il y a deux choses il faut qu'il continue à se produire pour le peuple grâce auquel il est arrivé à ce niveau là et dans le même temps on va essayer aussi de toucher d'autres peuples pour qu'il devienne un artiste international quelqu'un qui remplit le zénith avec juste on va dire à 90% des ressortissants de son pays si on travaille bien la communication si on travaille bien l'artistique on doit maintenant doubler avec des personnes qui vont le découvrir parce que tous les européens tous les médias qui étaient dans la salle peut-être sont venus parce que qu'est-ce qui se passe au zénith c'est le seul zénith du mois de septembre je pense que tout le monde avait peut-être un peu des doutes sur comment la prestation allait se passer en arrivant au zénith en sortant du zénith comme il a dit celui qui décide que c'était un meeting celui qui décide que c'était une partie de pétanque celui qui décide que c'était un concert il décide ce qu'il veut donc nous on sait que c'était un concert depuis le premier jour c'est mon métier j'organise pas de meeting politique on sait que c'était un concert et maintenant on sait qu'on va aller tourner partout partout dès on se repose quand même quelques jours parce qu'on est un peu fatigué dès lundi de la semaine prochaine je commence à travailler sur la tournée on va s'arranger pour que toutes les personnes intéressées par Valcero à travers la planète il y aura une adresse email spécial booking qui va arriver au service de Torpedo Overlook Events et nous irons je vous dis nous irons partout sur la planète la prochaine année peut-être qu'il y a juste un pays pour lequel on va attendre un peu alors en fait comment dire moi maintenant je fais c'est là qu'on se rend compte que t'es vraiment camerounais si vous voulez je vais le dire je vais le dire je vais le dire en fait si vous voulez allez jouer au Cameroun allez jouer au Cameroun allez jouer au Cameroun allez jouer au Cameroun c'est mon objectif c'est mon objectif final je n'irai pas ni à Olembe ni dans les nouveaux stades le seul stade qui m'intéresse c'est Omnisport le jour où Valcero reviendra reviendra au Cameroun ça ne sera pas pour aller ni à la Sanza ni à l'OG ni je ne sais pas où ça sera pour le stade Omnisport et même si ça doit arriver dans 10 ans voilà en attendant on fera le tour du monde en attendant ok donc voilà je pense que le général va conclure pour qu'on se sépare mais avant j'aimerais au nom de toute l'équipe de Bertrand dire merci à tous les médias vraiment je tiens à dire à tous les médias parce qu'il y en a qui ont frustré certains de par leur reportage leur post etc mais je peux vous dire que chaque média a contribué à sa façon et selon sa ligne éditoriale à faire la promo de ce spectacle réussit chacun est resté dans son cadre à respecter sa ligne éditoriale et a permis que ce spectacle soit encore plus couru il a dit tout à l'heure Valcero il n'aurait peut-être pas pu payer une telle communication mais vous savez quand on parle d'un arbre on le dit en anglais quand il ne guérit pas il tue donc si on en parle d'autres vont vouloir savoir pourquoi on en parle qu'on en parle en bien ou en mal à vouloir savoir ce qui se passe on vient et le résultat était au Zénith tout le monde était là donc vraiment merci à tous les médias du Cameroun tous les médias vraiment tous autant qu'ils sont ceux qui ont fait des reportages des posts ceux qui ont écrit dans leurs journaux tous les petits blogueurs les web designers qui ont créé des affiches ils ont pour moi été nombreux même des petits enfants qui ont fait des poèmes qui les ont envoyés vraiment chacun a contribué à sa façon et en faisant juste un petit post on ne savait pas quelle en est la portée donc vraiment que chaque média se sente remercié au nom de toute l'équipe de Valtero et toute l'équipe Torpedo pour avoir contribué à la réussite de ce spectacle du 18 septembre 2019 merci